Le pain quotidien, pourquoi le pain quotidien ? Parce que c'est une rubrique qui nous permet de manger la nourriture spirituelle. Parce que la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Aujourd'hui, tu peux te dire que tu n'as pas besoin de cette parole. N'attends pas demain, peut-être demain ça sera tard. Parce qu'on ne sait ni l'heure, ni les jours où la mort va nous visiter. Parce que lorsque la mort nous visite, là, c'est fini. Ce n'est pas dans la tombe que tu vas écouter la parole du Seigneur. Souvenons-nous de pauvre Lazare et de son patron. Voyez un peu. C'est une histoire, c'est un adage, c'est un parabole, mais qui doit... Peut-être que toi, tu t'es dit, « N'est-ce que ça, d'abord, mon boulot n'est pas, et au moment opportun, n'est-ce qu'on ne peut changer de vie ? » Peut-être que ce moment-là, ça sera déjà tard. « C'est le moment déjà de commencer à te préparer. » Si nous vivons, c'est pour préparer notre éternité. Parce qu'il y a une vie après la mort, eh oui, il y a une vie après la mort. Alors, il faut savoir même pourquoi tu vis. Si nous vivons, c'est pour préparer notre éternité. Alors, c'est déjà le moment de voir ton comportement, de voir ta vie, d'aimer, écouter la parole du Seigneur. N'attends pas demain, peut-être que ça sera tard. On voit d'autres personnes se réveiller, puis sortir. Après quoi, on appelle pour dire que voilà, il y a eu un accident, et puis la personne est partie. Alors, dites-moi, c'est dans la tombe que cette personne-là va recevoir Christ ? Est-ce que c'est dans la tombe que cette personne va devoir confesser ce péché ? Est-ce que c'est dans la tombe que cette personne va élever le nom du Très-Haut ? Non, c'est déjà le moment. Lorsque tu es en vie, il faut en profiter. Lorsqu'il y a encore ce souffle de vie, il faut en profiter. Et c'est déjà le moment. N'attends pas demain, peut-être que ça sera tard. Alors, c'est parti avec le parc quotidien.